Les souvenirs anecdotiques, si on peut appuyer ça comme ça, des tours. Ce sont d'une hauteur de 27 mètres, ce sont les plus hautes tours de Guyane. Le symbole que ça représente pour nous, ces tours, c'était d'abord des jeunes. Il a fallu envisager des projets d'aménagement dans la mesure où. Nous sommes allés faire un tour de table pour trouver les financements qui se montent à 11,4 millions d'euros. C'est un ensemble de choses, mais voilà. La démolition des tours marquera une nouvelle étape dans le PDRU que la ville poursuit, qui débutera à l'horizon 2020.